Pays sans terre, bravo ! Vous venez de remporter ex-eco avec Christine Petipas le prix Les Femmes de l'économie dans la catégorie Femmes à l'international et vous êtes dirigeante de ADT. ADT, qu'est-ce que c'est ? ADT, pour agence de traduction. Nous traduisons tout un tas de documents, que ce soit des brevets d'invention, des notices pharmaceutiques, de la documentation technique, des sites internet, etc. dans plus de 100 langues. Et on travaille aussi bien pour les institutionnels que les grands industriels, français ou à l'étranger. Et donc vous venez de remporter ce prix de Femmes à l'international. Vous intervenez dans quel pays ? Alors nos clients sont un peu partout en Europe. Nous avons également beaucoup de clients aux Etats-Unis. Et depuis 5 ans, je développe l'Asie avec notamment des clients en Corée. Et là, je suis rentrée de Pékin hier pour développer toute la clientèle chinoise, notamment parce qu'il y a un gros besoin, une grosse lacune au niveau ingénierie linguistique pour accompagner les gros industriels et les cabinets d'avocats qui ont beaucoup de communication à faire entre les différentes entreprises qui ne parlent pas les mêmes langues. Pourquoi avoir voulu participer au Trophée les Femmes de l'économie ? Tout simplement pour montrer qu'une femme peut réussir, aussi bien personnellement que professionnellement. Et ce n'est pas toujours évident, notamment à l'international, d'être une femme qui s'assume et qui ne culpabilise pas de laisser les enfants à la maison. Voilà, on voit souvent les hommes partir à l'étranger et c'est tout à fait normal, alors qu'une femme qui laisse la famille, ça peut parfois un petit peu faire culpabiliser. Alors que je pense que non, à partir du moment où quand on est à la maison, on gère, on assume sa vie de maman et quand on est au travail, on assume sa vie de dirigeant. On peut faire les deux. Et donc aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de remporter ce Trophée. Et ça souligne et ça couronne le fait qu'on peut réussir sur le plan personnel et le plan professionnel. Ne pas avoir, choisir entre la vie professionnelle et personnelle, c'est ça. Merci à vous, Peggy Senter. Je le rappelle, vous venez de remporter le prix Les Femmes de l'économie dans la catégorie Femmes à l'international, à ex éco avec Christine Petipas. Et nous sommes toujours à Monaco. Bravo encore. Merci et bravo aussi à Christine. Sous-titrage ST' 501